Salut les amis comment ça va cette semaine vous avez bien j'espère alors on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et pour tout vous dire avant ça j'avais une petite faim en fait puisqu'il est pas loin de midi et il se trouve que j'ai justement acheté un comme vous le voyez un plateau de sushi et comme vous le voyez sur ce plateau de sushi et bien il y a pas mal de choses on a qu'est ce qu'on a là dessus on a de l'omelette la crevette on a du saumon grillé du saumon cru du thon du thon poêlé pas mal de choses on a aussi du poisson plat du congre etc pas mal de choses assez sympathique ma foi ça fait une sacrée variété de poissons mine de rien ça m'a l'air pas mauvais du tout et vous voyez le poisson là en orange oui le saumon je parle bien du saumon et bien il faut savoir qu'il y a 40 ans personne ne mangeait de sushi de saumon au japon c'était même pas pensable de manger du saumon cru d'ailleurs le sushi de saumon est né au japon via une influence extérieure grâce à un coup de marketing de génie et c'était un peu je vous explique tout ça va être une vidéo assez délicieuse comment le saumon presque totalement banni de la culture culinaire japonaise n'y a que quelques décennies est-il devenu le poisson roi de l'archipel ce n'est pas de cuisine dont on va parler dans cette vidéo mais bien d'un coup de marketing génial mais tout d'abord plongeons nous dans les années 70 jusque dans les années 70 la production nationale de produits d'amère au japon environ 7 millions de tonnes suffit aux besoins de la population mais voilà la population augmente à grande vitesse à cette époque et les ressources maritimes diminue il y a plusieurs causes l'absence de quota la surpêche etc bref une absence de gestion pérenne et qui va finir par voir un effondrement des rendements de moitié au cours des années 80 et le japon n'a d'autres choix que de se résoudra l'importation et ça tombe plutôt bien en fait car d'autres pays sont justement en surproduction et en ont à revendre du poisson revenons un petit peu au milieu des années 70 en 1974 plus précisément c'est l'année où un membre du comité norvégien de pêche tor listo rend une visite officielle au pays du soleil levant et la situation sur place n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd comme je voulais expliquer avant les stocks diminuent déjà et dix ans plus tard en 1985 notre norvégien revient mais cette fois ci avec un gros titre celui de ministre de la pêche il est accompagné d'une vingtaine de professionnels du secteur comme délégation et puisque les japonais veulent importer les norvégien se frotte déjà les mains ils pensent d'abord proposer du capelan ou de la crevette mais se décide rapidement en fait mettre en avant la spécificité mondiale pour laquelle ils sont connus le saumon et les norvégiens sentent qu'il y a tellement un gros coup à faire au japon qu'ils décident d'un plan de bataille nom de code projet japon le plan viser la gastronomie de luxe et surtout les restaurants de sushi vendu saumon cru en fait et ça semble être une excellente idée tout semble parfait en fait le japon a besoin d'acheter et la norvège étant sur production elle a besoin de vendre c'est du gagnant gagnant a priori tout semble parfait en effet à un gros détail près en effet l'accueil réservé à cette idée norvégienne de fournir du saumon est plutôt froidement accueilli dans l'archipel et oui le saumon ne fait pas partie de la culture gastronomique japonaise ou très peu il est parfois simplement utilisé comme grillade mais sûrement pas autrement c'est à dire pas cru et pas dans les sushis pourquoi les japonais boutent ils le saumon alors eux ils ont du saumon du pacifique et en effet le saumon du pacifique n'est pas considéré comme un poisson de bonne qualité au japon les gens ont peur de le consommer creux à cause des parasites qu'il contient et il est méprisé par les maîtres sushis donc pour que les habitants prennent goût au saumon atlantique il va falloir un sacré travail et ce n'est clairement pas un peu de publicité qui suffira ceci représente un sacré défi pour nos norvégiens n'est ce pas alors déjà les norvégiens se disent qu'il va falloir éviter la confusion avec le saumon pacifique et il est vrai que le saumon pacifique ils sont atlantique ne sont pas tout à fait les mêmes le mou son atlantique se distinguant par une chair plus grasse une couleur plus rouge et surtout l'absence de parasites et pour cela bjorn eric olsen alors directeur des études du marché pour le projet japon a une bonne idée le mot japonais pour saumon c'est saké oui un peu comme l'alcool mais ça s'écrit pas de la même façon et ce mot saké on va le mettre de côté on va laisser et le réserver au saumon du pacifique pour le saumon atlantique ça sera saumon néanmoins ça ne suffit pas dans un premier temps effectivement les gens n'ont vraiment pas l'habitude de manger du saumon cru et même en changeant son nom et en expliquant que c'est bien du saumon atlantique ça ne suffit pas voilà tout simplement et pour les norvégiens cette résistance nippone est vraiment de mauvaise augure en effet en norvège la pression s'accentue et les stocks de saumon congelés sur produits rappelons le s'accumulent et en norvège certains parlent déjà de se concentrer sur la viande et de laisser tomber l'export de poissons les scandinaves sont pas loin de l'abandon dans les années 80 et ils vont finalement passer au plan b et simplement vendre leur saumon pour les grillades c'est à dire à l'égal dessus du pacifique ce qui n'était pas vraiment le but recherché c'est le moins qu'on puisse dire et pourtant le miracle a lieu nichirei un distributeur japonais propose l'achat de 5000 tonnes de saumon au norvégien et björneri colsen va alors réaliser un coup marketing de génie il fait une contre proposition à nichirei en leur offrant de leur vendre le lot à un prix ridiculement bas oui ridiculement bas mais à une seule condition à une condition et pas n'importe laquelle et il est là le coup de génie ce saumon ne sera utilisé que pour la fabrication de sushi et autres produits cru c'est à dire on vous le vend mais seulement si vous l'utilisez cru le distributeur nichirei japonais accepte et se met donc à vendre des sushis de saumon à un prix très intéressant les clients curieux et attirés par le prix découvrent enfin le saumon atlantique cette fois c'est bingo et le succès est immédiat j'ai su qu'on avait réussi lorsqu'à tokyo j'ai vu un sushi de saumon en plastique en vitrine d'un restaurant déclarera jean eric holsen et à la fin des années 80 et début des années 90 la réussite va être si belle que la norvège va crouler sous la flux de commandes et va devoir développer l'élevage l'exportation vers le japon passera de 2000 tonnes seulement en 1980 à 28 mille tonnes en 1995 soit une multiplication par 14 de l'exportation vers le japon et sur ces 28 mille tonnes expédiées vers le japon 6000 vont être consommés de manière crue et au fur et à mesure des années le succès se concrétise encore mieux le saumon va même se payer le luxe de détrôner puis de distancer le thon comme ingrédient préféré des japonais pour le sushi à la fin des années 2000 une étude en 2017 qui avait été faite par exemple et à toyosu le marché aux poissons de tokyo ouvert en 2020 de nombreux restaurants qui ne proposent que des produits de la mer très haute gamme mais désormais le saumon à l'honneur sur leur carte et ça c'est une véritable consécration car jusqu'en 2020 lorsque c'était l'ancien marché de tsukeji de tokyo qui était vraiment le marché tokyo hit pour les poissons haute gamme et bien les restaurateurs les maîtres sushi avait toujours refusé et dédaigné l'utilisation du saumon comme ingrédient préférant toujours la tradition c'est à dire la fine fleur du poisson local or là effectivement avec l'utilisation même en poissons haute gamme des maîtres sushi c'est une véritable réussite et les sushis ne sont pas la seule réussite le saumon importé remporte petit à petit des parts de marché face aux espèces locales comme le thon il est par exemple servi pané façon tonkatsu ou encore sous forme de sashimi il faut aussi dire que l'amélioration des méthodes d'aquaculture de la nourriture des poissons et de la conservation de ces poissons d'élevage lors de l'exportation a largement joué en leur faveur et suite à ce succès japonais qui ne s'est jamais démenté la norvège ne s'est pas arrêté en si bon chemin car elle est aussi devenu le premier fournisseur de saumon en chine et voilà un petit peu toute l'histoire du sushi japonais au saumon norvégien c'est bien gentil de vous expliquer tout ça mais en attendant moi j'ai toujours pas mangé mes sushis avec du wasabi ou de la sauce soja moi j'aime pas le wasabi je préfère la sauce soja en attendant cette opération marketing ma foi elle a quand même un goût délicieux comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo laisser un j'aime ça favorisera le référencement et on se retrouve comme d'habitude très bientôt allez salut à plus